Chers amis, chers amis abonnés à Zenay TV, bonjour et bienvenue, nous sommes ici à Talagaï, j'ai reçu une invitation, surprise, on m'a dit de venir ici, qu'il y avait un musée, je suis actuellement à Talagaï, dans cette parcelle, vous allez découvrir avec moi ce qu'il se passe à l'intérieur, je vais ouvrir le portail, ne quittez pas, suivez-moi. Bonjour Solène, bonjour Doriska, alors très grosse surprise, vous m'avez invitée ici, alors supposez-vous que je suis perdue, je suis perplexe, je ne sais pas, je suis confuse, ok, bel et bien au musée Aka, je ne sais pas si le nom Aka te dit quelque chose, oui, en général c'est des pygmées, voilà, et quand on parle des pygmées, bon c'est vrai que dans notre pays aujourd'hui on utilise des termes autochtones, donc quand on parle des pygmées, il y a plusieurs tribus, parmi lesquels les Aka, il y a les Mbenzélé, des Luma, des Mikaya, des Ngombe, des Vatsua, des Babongo, etc. Donc moi je travaille avec les Aka, et les Aka ils habitent au nord du Congo, précisément dans le département de l'Éricola, là on les retrouve aussi au sud de la Centrafrique. D'accord, alors expliquez-moi l'histoire de cette maison, parce que comment ça se fait qu'en plein milieu de Brazzaville, on est dans une parcelle, et on tombe dans un musée, un super beau musée, je suis surprise, il y a tellement de choses que je ne sais pas par où commencer et par où regarder. Voilà, donc, comme tu as remarqué, nous sommes ici dans la parcelle familiale, la parcelle laissée par mon fils papa, Ethan Nestor, qui est parti il y a quelques mois, et il avait acheté auprès d'un vieil teke de Brazzaville qu'on appelle Mampouya, il avait été côte à côte avec nous, et tous quand on engourdissait dans cette parcelle, on voyait déjà cette maison, et on nous a dit, papa nous avait dit que c'est une maison qui date de l'époque de l'Afrique écritoriale française, donc de la deuxième guerre mondiale, et à l'époque, mon papa Mampouya, qui était le propriétaire, il devait garder, en fait dans la maison, dans ce bâtiment, on gardait des armes, donc c'était un bâtiment vraiment historique, vous voyez, trouver le bâtiment du genre à Talangaï, je pense que c'est vraiment rare, c'est difficile, sinon c'est le mieux qui doit rester. Et moi, en grandissant, je me disais qu'un jour, je vais transformer ce bâtiment en musée, sans savoir que je deviendrais un spécialiste des accades et pigmées, et le moment venu, je l'ai fait, donc il y avait des gens qui dormaient ici à l'époque, donc après ils ont libéré l'espace, à l'époque, c'est tout, c'est moi. Le petit studio, voilà, de 10 mètres, d'environ 10 mètres carrés, 10 mètres carrés, il faut préciser, on est dans 10 mètres carrés. Et maintenant, on est transformé en studio, mais quand tu regardes même la toiture, vous voyez les tulle là, ça c'est vraiment très rare, ça j'ai dit qu'il faut encore plus s'en trouver, encore plus s'en fabriquer, donc rien qu'il n'est pas utile, et le bâtiment c'est vraiment très dur, et lorsqu'il y a eu même les explosions du camp militaire, pendant, quand il y a eu le mois du 4 mars, ma famille était venue s'abriter ici. D'accord, et en fait le bâtiment il a tenu ? Ah il a tenu ? Les maisons à côté n'étaient pas solides, ça tombait ? Oui, c'était pas solides, ça tombait, mais ici ça avait résisté, et ça j'avais vraiment aimé. C'était mystérieux. Oh mais non, mais c'est que le matériau de l'époque était vraiment plus solide que c'est quoi, nous on est en train de nous proposer actuellement. D'accord. Donc j'ai transformé le bâtiment en musée, donc je l'appelle Musée Aka, et j'ai l'habitude de dire que c'est pas le bâtiment qui fait la grandeur du musée, mais c'est plutôt son contenu. D'accord. Voilà, donc ce bâtiment je l'appelle Musée Aka, qu'est-ce qu'on remarque ? Dans ce bâtiment, j'expose les objets de la vie quotidienne des Aka, ce que nous appelons, souvent par le patrimoine matériel des Aka. Donc, il y a des objets de la vie quotidienne, le patrimoine matériel, il y a des photographies qui illustrent la vie des Aka dans la forêt. Comme le bâtiment est petit, je ne peux pas tout exposer, parce que les photos j'en ai en grande quantité. Voilà, donc je suis obligé de les mettre dans les albums, et il y a d'autres qu'on peut trouver dans mon ordinateur, parce que de l'autre côté il y a un écran que je peux projeter. Du coup les photos c'est vous qui les faites ? Oui, oui, c'est moi qui ai fait ces photos pendant mes missions ethnographiques, parce que moi je vis à Bordaville, mais je pars souvent dans l'Ikwala, qui est mon intérêt d'enquête. Et ça fait 23 ans aujourd'hui que je fais des allers-retours entre Bordaville et la forêt, pour rencontrer les Aka, donc toutes les photos que je les ai faites là-bas. Et au-delà des photos, il y a aussi, j'ai réuni aussi quelques bouquins, il y a des livres comme j'ai appelé Moussie, donc il y a des bouquins aussi qu'on peut trouver, par exemple ça c'est les encyclopédies des Pygmets Aka, ça a été rédigé par les chercheurs du CNRS et du passage, et j'ai eu la chance de passer un stage d'un mois au CNRS, au Musée d'Histoire Naturelle à la gare d'Austerlisa, voilà. Là par exemple il y a la lettre d'un pygmé à un bantou, donc souvent moi je reçois des étudiants qui veulent pour des besoins de thèse et autres, qui viennent... Et tous ces documents les trouvent, tous ces livres ? Ça j'ai acheté, j'ai commandé en France. Vous vous êtes perçu en fait chez les Pygmets, parce que vous êtes à la fois ici en pleine civilisation, et d'autre part avec eux, et même pour vous-même, comment vous arrivez à concilier ces deux civilisations, on parle en termes de civilisation, et eux comment ils vous voient ? Est-ce que vous êtes un intrus ? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui vient voler leur truc ? Voilà, quelqu'un d'un peu bizarre, qui ramène du monde, qui... Voilà, la question, comment vous arrivez à concilier tout ça ? Je ne suis pas un intrus, en fait on a une longue histoire, parce que mon histoire avec les ACAD date de 1996. Aujourd'hui, c'est là, c'est 23 ans que je les côtoie, 23 ans que nous sommes ensemble, et si tu regardes même les photographies de mon groupe de musique, tu remarqueras qu'il y a certains de mes musiciens, quand je les ai rencontrés, ils pouvaient avoir à l'époque 8 ans, 9 ans, donc c'est toute une longue histoire. On est tellement habitués, ils me connaissent, parce que moi, pour que j'arrive à ce niveau, j'ai été mis en observation pendant plusieurs années, pendant 6 ans, et c'est la Sétchamaninée qu'ils m'ont accepté dans leur monde, comme étant membre de leur famille. D'accord, et du coup, vous parlez quel dialecte avec eux ? On parle la langue à K. Je parle la langue à K avec eux. Donc, du coup, quand j'emmène même du monde là-bas, ils me considèrent comme étant leur fils, comme étant leur frère, comme étant leur papa pour ceux qui ont l'âge d'être mes enfants, etc. Donc, il n'y a pas de soucis, tout se passe très bien, et moi, je m'adapte aisément à leur culture, et j'aime bien. Et quand vous revenez à Brazzaville, du coup, là, vous touchez du doigt la fameuse civilisation, vous avez l'électricité, vous êtes habillé, vous n'avez pas la tenue qu'ils ont dans la forêt, et comment ? Ça ne vous manque pas, en fait, quand vous allez à Brazzaville. Vous restez combien de temps, en fait, quand vous venez ici ? Il y a des moments où je peux passer un mois, deux mois, voilà, même cinq mois, je peux rester ici, mais sinon, l'année, je passe aussi beaucoup de temps là-bas. D'accord. Quand je suis absent, ils sont mal à l'aise. D'accord. Quand je suis absent, ils sont mal à l'aise. Un jour, il y a un qui me disait qu'il m'appelait un peu de manière un peu mystique. Voilà, ils connaissent les formules, hein, qui peuvent faire usage pour appeler les gens à distance. Est-ce que la correspondance avec eux, ils n'ont pas de portable quand vous venez ici ? Quand vous partez, vous leur dites quoi ? Est-ce qu'il y a des choses qui commencent à rentrer aujourd'hui ? J'ai quelqu'un là-bas aujourd'hui avec des téléphones portables, je peux appeler un ami, un frère qui est là-bas, pour lui donner ma position. Mais sinon, il y a eu des moments, quand je partais à Imfondo, je n'avais même pas besoin de les appeler. Eux-mêmes, ils le savaient. Et ils m'ont fait ces témoignages, c'est vrai. Quand j'arrive, un jour, ils m'ont dit, il y a une de mes chanteuses, Angélique Manongo, qui m'a dit, quand il m'a vu à Imfondo, au village de Kumbola, 8 km d'Imfondo, il m'a dit, depuis hier, ma fille ne faisait que me dire que Mandembe va arriver. Mandembe, c'est mon nom pigme, mon nom aka. Il m'appelle par Mandembe. Il dit, maman, Mandembe va arriver. Mandembe va arriver le jour de mon arrivée. Mandembe va arriver aujourd'hui. Quand la vie est passée, la vie, la vie dans les heures. C'était sans surprise, en fait. Voilà, ils le savent. Et ça, je ne doute pas. Parce que même dans le passé, quand on avait une activité pendant le Forum international des populations autochtones, il y avait des gens qui me montaient un sale tour, etc., pour boycotter mes activités. Mais non, mais il y a un pygmé qui est mort, que j'ai connu en 1996, qui est mort en 2002. Mais nous étions en 2011. Mais ce pygmé est venu me secourir. En parlant à sa sœur Angélique, on songe. Il lui a donné des instructions. Il a dit, dis à Sorel, s'il veut que ses activités aillent de l'avant, qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela. Donc, il y a un lien fort qui existe entre les Akkai et moi. Donc, moi, je n'ai pas besoin de les appeler pour dire, oui, j'arrive. Non, non, non. Je reste confiant que eux-mêmes, là où ils sont, les esprits de la forêt vont leur dire que non. Votre frère, votre enfant va arriver. Voilà. La question que je me pose aujourd'hui, c'est qu'on a vu dans les albums, où vous régiez beaucoup avec votre groupe. Et comment les pygmées arrivent à s'adapter en France ? Combien de temps ils arrivent à survivre, entre guillemets, hors de la forêt ? Comment ils perçoivent notre civilisation ? Ils se disent, voilà, il y a trop de choses, c'est compliqué, nous, on peut faire revenir la forêt. Ou il y en a qui se disent, bon, la forêt, on est nés dedans, ça y est, mais on découvre la civilisation, on veut partir. Comment ça se passe toujours ? Bon, l'adaptation n'a pas été facile. Mais ce qui est bien, c'est que mes musiciens, avant de partir en France, ils venaient d'abord à Bordaville pour des activités. Donc, ce qui faisait qu'ils quittent d'abord la forêt, qui est leur monde, pour Bordaville, qui est un peu semblable à la France par sa culture, par la civilisation. Parce que nous, on a été colonisés par les Occidentaux, bon, on a appris beaucoup de choses d'eux. Ça, c'était un avantage. Mais sinon, quand ils étaient arrivés pour la première fois en France, ça n'a pas été facile. On sentait vraiment du coup que non, c'est des gens... Ils étaient complètement perdus. Ils étaient complètement perdus. Et au fil des temps, ils commençaient à s'y abduquer. Mais ce que j'ai remarqué... D'abord, la première fois quand ils sont arrivés à Paris, ils étaient étonnés d'abord de voir des clochards. Ils étaient étonnés de voir les gens marcher vite. Ils étaient étonnés de voir des gens qui ne se disent pas bonjour. Parce que ce n'est pas le cas au village. Au village, tout le monde s'est dit bonjour le matin. Même si vous ne vous connaissez pas, et chacun passe sa route, on s'est dit bonjour. Mais ce qui n'est pas le cas à Paris, où chacun passe dans sa direction, et les gens marchent vite. Parce qu'ils m'ont dit, mais pourquoi ici les gens marchent vite ? Pourquoi ils courent ? Pourquoi ils ne se saluent pas ? Pourquoi ils ont toujours le front fermé ? Pourquoi il y a des gens qui dorment dehors alors qu'il fait froid ? Ces gens ne sont pas des parents ? Tout ça, ils se sont posés beaucoup de questions. Et après, sur l'Europe, nous, durant nos tournées, on a dormi dans des hôtels de luxe, dans des chambres où on n'avait jamais dormi ici. Mais moi, qui suis leur maladrière, je n'ai jamais dormi dans des chambres comme ça. Mais pour un bon tour, un homme pygmé, c'est vraiment le luxe, c'est vraiment quelque chose, c'est un rêve réalisé. Mais eux, ça les énervait parce qu'à un moment donné, pour accéder dans sa chambre, il fallait utiliser cette carte, cette le code, et ça les énervait. Ils me disaient, il ne faut pas nous emmener dans des maisons compliquées comme ça. Ils n'aiment pas. Moi, la première fois que je les ai vus heureux, c'était en Malaisie. Vous voyez, la Malaisie a un climat comme le Congo. Voilà, là-bas, c'était super cool. Et après, la durée en Europe, on a fait de tournées de deux mois. Mais à un moment donné, ça commençait à aller... C'était trop long. C'était trop long pour eux. Je me rappelle une fois, nous étions partis jusqu'en Amérique latine. Quand on revient en Allemagne, le deuxième mois, une de mes chanteuses voulait être en contact, d'entendre en contact avec des amis qui étaient au village. Quand j'ai appelé mon ami qui est là-bas, la première question que cette dame chanteuse lui a posée, est-ce que les chénis continuent toujours de tomber ? Voilà. J'ai dit quoi ? Toi, tu es en Europe, tu es en Allemagne, ici, tu penses toujours à tes chénis. Elle dit, c'est notre culture, c'est notre tradition. Donc, c'était une façon de me dire qu'elle était vraiment fière de leur tradition. Donc, moi, j'ai compris qu'il ne faut pas rester longtemps avec eux. Donc, du coup, j'ai réduit. Donc, on organisait des tournois de deux mois. Maintenant, on organise pour un mois, voire trois semaines. Mais sinon, c'est des gens qui sont vraiment très attachés à leur culture. Il y a noms aujourd'hui qui sont complexés, qui pensent peut-être qu'il faut vivre à l'image des Européens et autres. Mais ceux qui travaillent avec moi, les AK, à aucun moment, ils sont complexés. Donc, personne n'a quitté le village aujourd'hui, il s'est dit, voilà, je vais tenter d'aller vivre en ville ou suivre Sorel à Brazzaville. Personne n'est attiré de risques. Personne n'est attiré. Et ça, ça m'enchante. Voilà. Moi, je suis très heureux de les voir, fiers de leur culture. Et c'est avec cette vision que j'essaie de faire évoluer les choses. Même dans mes communications, j'offre beaucoup, je travaille beaucoup sur la valorisation et la préservation de cette culture. Parce que c'est une culture riche qu'on doit préserver et valoriser et non détruire. Oui, c'est à fait. Alors, il y a un travail de fond actuellement qui a été effectué, amorcé par l'État congolais qui veut la scolarisation des peuples pygmées. Est-ce qu'aujourd'hui, vous acceptez qu'ils partent à l'école, qu'ils aient ce savoir que nous avons ou est-ce que vous faites partie des gens qui disent il y a d'une part la civilisation, vous et votre monde et d'autre part, il y a les pygmées qui doivent conserver leur héritage ancestral. Moi, je ne suis pas du côté du gouvernement qui veut rendre l'école obligatoire pour les enfants pygmées ou les enfants autochtones comme ils aiment le dire. Moi, je suis pour la valorisation de l'école de la forêt. Parce qu'en fait, en 23 ans que j'ai eu à parcourir la forêt avec les AK, j'ai eu à constater un moment que la forêt c'est une université. Une grande université. La forêt est une école, une grande école. Et j'ai appelé autrefois cette école, université, j'ai appelé cette université, j'ai appelé la forêt comme étant l'université de la forêt. Et moi, pendant mes communications, je me disais que je me présente comme étant un étudiant chercheur à l'université de la forêt. Mais de nos jours, j'utilise un peu plus le terme de l'école de la forêt. Parce qu'en fait, et l'école occidentale où toi et moi étions, ça se situe juste au niveau de l'écriture et de la lecture. Vous voyez, à l'école du Blanc, l'école occidentale, pour apprendre là-bas, pour faire des études là-bas, il faut apprendre à lire et à écrire. Ce qui n'est pas le cas chez les Pygmées. Là-bas, on n'a pas besoin d'écriture et de la lecture. Mais l'apprentissage là-bas se fait par l'écoute, l'observation et l'imitation. C'est-à-dire, on écoute, on imite, on regarde, on imite. Mais sinon, du point de vue discipline, les deux écoles, parce que là, on a deux écoles en face de nous. Comme je l'ai dit, l'école occidentale et l'école de la forêt, l'école des Pygmées. Donc, du point de vue discipline, l'école occidentale a des disciplines. On a les mathématiques, la civique, la chimie, la biologie, la littérature, etc. Mais au niveau de l'école de la forêt, il y a aussi des disciplines. Vous voyez, la connaissance des armes, la connaissance des essences, c'est ce que nous appelons en français, la botanique, la connaissance du monde animal, c'est ça que nous appelons la zoologie. La connaissance du comportement des animaux dans leur milieu naturel, c'est ça que nous appelons l'éthologie. Bonganga, c'est ça que nous appelons le chamanisme. Nous avons des disciplines telles que, à l'école occidentale, on apprend la navigation maritime, fluviale, aérienne, c'est codé, on ne pilote pas les avions comme ça, voilà, on apprend. Donc, dans la forêt, parcourir la forêt, on se perd, c'est ça qu'on appelle la navigation forestière. Donc, c'est une discipline. Donc, dans la forêt, il y a aussi la musique. À l'école occidentale, il y a la musique. Donc, dans les deux écoles, il y a des disciplines à apprendre. Maintenant, le problème est qu'à l'école de la forêt, on n'apprend pas à un âge avancé. On apprend dès le bas âge. Tout petit, on commence à apprendre auprès des parents. Donc, en regardant, en imitant, et en écoutant et en imitant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? À l'école occidentale, on apprend aussi dès le bas âge. Mais quand on prend un enfant pygmé, on l'emmène à l'école occidentale, à quel moment cet enfant va apprendre à l'école de la forêt ? Ça sera difficile pour un enfant pygmé de suivre les deux cursus à la fois. C'est-à-dire, et le cursus de l'école occidentale, et le cursus de l'école de la forêt. c'est impossible. Il doit faire un choix. Et pour moi, ce choix, c'est l'école de la forêt. Pourquoi ? Parce qu'avec ce qu'ils ont comme connaissance du monde de la forêt, ils ont un plus à apporter à l'humanité. Vous voyez ? Parce que si vous les emmenez là-bas, comme ce qui se passe actuellement, qu'est-ce qu'on va remarquer ? Tous ces enfants, ils apprendront à lire, ils apprendront à écrire, ils deviendront les fonctionnaires de l'État, des grands médecins, des grands professeurs. Mais en conséquence, ils vont perdre tout ce qu'ils ont comme culturel. Tout ce qu'ils ont comme héritage culturel. Parce que ça, ça vient de loin. Vous voyez ? Leurs ancêtres, ils ont transmis aux générations d'après, ainsi de suite, ainsi de suite. On arrive aux générations actuelles en fait détruire. Donc nous risquerons de perdre par ignorance tout cet héritage. Et ça, c'est vraiment très dangereux. C'est là où je dis que nous risquerons de ne perdre sans les avoir connus. Donc pour nous qui avons eu la chance de parcourir la forêt avec eux, je peux vous garantir que ces gens sont capables d'apporter un plus à l'humanité avec leur connaissance inestimable des arcanes de la forêt. Donc ils sont capables d'apporter un plus au Congo. C'est parce que les Congolais ne le savent pas. Moi, je me suis toujours dit, je prends un exemple sur le plan militaire. Les Pygmées peuvent contribuer à rendre l'armée congolaise très forte en combat de forêt. Vous voyez ? Ils ont des techniques que nous ne connaissons pas, que les généraux de notre armée ne connaissent pas. Je peux citer par exemple les techniques d'invisibilité. Ça, c'est des techniques élémentaires pour tout enfant pygmé. Hommes comme femmes, ils sont obligés d'apprendre ça. Parce que quand je prends le cas par exemple des hommes, c'est des chasseurs-cueilleurs, tous ils sont appelés à chasser. Quand on pratique la chasse, dans le domaine de la chasse, on parle des petites chasses et des grandes chasses. Les petites chasses, lorsqu'il consiste, il s'agit de tuer des bêtes telles que des gazelles, des antilopes et autres. Mais les grandes chasses, à l'époque, on les pratiquait quand on on tuait par exemple des bêtes telles que les éléphants. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est protégé, ces animaux sont protégés. Mais pour tuer autrefois des bêtes telles que les éléphants, des buffles, des gorilles, il fallait connaître ces grandes techniques parce qu'on ne se servait pas du fusil. On venait avec la... On se rapprochait de la bête avec la saguette. Mais toi, tu ne peux pas t'approcher d'un éléphant comme ça. Mais sinon, il va t'atteindre, il va te tuer. Donc, il faut connaître ces grandes techniques d'invisibilité. Tu viens au pied de l'animal, l'animal ne te voit pas. Toutes ces techniques, on peut les utiliser autrement, c'est-à-dire pendant la guerre. L'ennemi vous attaque, vous faites recours à des techniques ancestrales et c'est comme ça que vous allez être victorieux. Donc, il y a tellement de choses. Même sur le plan musical, regardez, là, ils peuvent apporter des trucs. Moi, j'ai eu la chance de passer un stage, par exemple, deux mois au CNRS à Paris. C'était sur la musique, la musique pygmée. J'allais passer le stage sous la direction du professeur Simra Aram qui est la référence mondiale en matière de musique pygmée. Voyez ? Ce stage... Je vais profiter en même temps de montrer ce qu'il y a derrière. Ça, ce sont les réalisations du groupe Dima sur le point de vue musical. Voyez ? Quand j'ai passé ce stage, j'avais des yeux fermés au départ parce que vous savez, dans notre pays, nous n'apprenons pas vraiment la théorie musicale. Peu de gens apprennent la théorie musicale. Et au CNRS, le processus Mirai et ses disciples m'ont ouvert les yeux parce qu'il y avait des choses que je ne comprenais pas. Quand je suis reparti dans la forêt, j'ai réécouté encore ces musiques ayant maintenant les yeux ouverts, cela m'a permis d'initier une masterclass sur le chant pygmée. Et avec mon groupe, quand nous partons en tournée, on propose cette atelier de chant et on voit des gros musiciens et des musiciens professionnels venir par exemple apprendre auprès d'nous. Ce qui fait dire que demain, avec les pygmées, nous aussi, on peut par exemple rêver de créer par exemple un conservateur de musique pygmée. Mais les gens auront envie d'apprendre. Mais quand ils vont avoir cette envie d'apprendre, ils vont faire quoi ? Ils ne vont pas nous attendre en Europe. Ils vont effectuer les voyages par exemple et à ce moment, nous allons leur dire que non, première condition d'apprentissage, de connaître, d'apprentissage, c'est d'apprendre d'abord la langue pygmée. C'est comme ça que nous allons aussi valoriser nos langues. Pourquoi je l'ai dit ? Parce que nous, quand on quitte ici, tu vas aller étudier en Russie, la première chose que tu fais, c'est quoi ? C'est d'apprendre la langue russe. Tu vas aller étudier aux Etats-Unis, la première chose que tu dois faire, c'est quoi ? Apprendre l'anglais. Mais pourquoi quand, par exemple, les Occidentaux, ils veulent venir étudier chez nous, on doit les enseigner toujours en français. Non, ça ne marche pas. Ils veulent aller apprendre chez les Pygmées, la connaissent, apprenez aussi la langue. Et c'est comme ça que nous allons valoriser nos langues, c'est comme ça que nous allons aussi contribuer en la sauvegarde de nos langues. Pourquoi je l'ai dit ? Parce qu'actuellement, nos langues à nous sont menacées de disparition. Le français est en train de prendre le dessus. Partez un peu dans les familles des gens ici, vous allez voir, les enfants d'une année, deux ans, trois ans, en leur existe même de parler français. Parce que c'est le choix des parents quelque part. Mais parce qu'ils sont complexés. Ils pensent que la meilleure langue c'est la langue française. Ils vont voyager, donc c'est un plus. C'est une erreur de risquard. Par exemple, pour accéder aux secrets de la forêt, aux arcanes de la forêt, la première des choses c'est l'apprentissage de la langue. Ils ne vont pas t'enseigner cette culture en langue française. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'apprends leur langue. Et ça me permet d'accéder à certains secrets. Et de le mettre, par exemple, au profit pour ma nation et autres. Vous voyez ? D'accord. Donc, nous devons apprendre à valoriser ce que nous avons. Raison pour laquelle je me dis que nous devons apprendre d'abord à valoriser l'école de la forêt. L'école de la forêt, elle est riche. Il y a tellement de choses que nous pouvons enseigner à nos enfants et enseigner à l'humanité. Mais au lieu de faire ça, non, 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 on veut tout détruire au nom de l'école occidentale. Non. Non. Comme j'ai dit tantôt, vous allez faire des pygmées, des fonctionnaires de l'État, des professeurs, mais en conséquence, ils vont perdre ça. Nous ne connaissons pas cette culture. Mais pourquoi nous voulons la détruire ? Non, c'est l'ignorance qui nous fait ça. Donc, moi qui ai eu la chance, par exemple, d'apprendre, je veux édifier aussi les miens. Donc, vous et tous mes compatriotes congolais, on a des richesses sous nos pieds. Valoriser. Voilà, à valoriser, arrêtons de penser que toutes les richesses, tout ce qui est bon, ça se trouve en Europe ou bien, je ne sais pas, en Amérique, etc. Alors, en parlant de musique, serait-ce qu'elle en est en train d'écouter une dame depuis tout à l'heure qui est en train de chanter ? Alors, je ne sais pas, c'est moi qui entends mal, elle a une tonalité, elle a des intonations, en tout cas, c'est cyclique. Elle chante quoi, en fait ? Bon, ça, c'est, par exemple, une berceuse, on va essayer d'augmenter un peu le volume. D'accord. Attends. Voilà. Voilà. Là, elle chante une berceuse. Et ce qui nous attire, ou attire l'attention, par exemple, de la personne qui n'a pas encore écouté les chants pygmés, c'est la voix, le yodel. Le yodel, c'est l'alternance de la voix des têtes, de la voix des poitrines. Ils appellent ça des yengés. Voilà. Par exemple, là, elle fait le yodel. Voilà. Ça, c'est un élément d'identité des pygmés. On les reconnaît aisément à travers aussi cette façon de chanter. D'accord. Voilà. Et là, elle chante quoi, en fait, là-bas ? Dans la chanson, elle dit peu importe mon côté négatif, peu importe mon sale caractère, il demande à ses parents de ne pas l'exposer, mais plutôt de la protéger. Voilà. D'accord. Le titre de la chanson, c'est Bobé. Mais c'est une dame qui tourne aussi avec moi. Elle a fait la Suisse avec moi. Elle a joué à Genève. Elle a participé à plusieurs tournées avec moi. Elle était en France, en Suisse, en Belgique. Voilà. Et elle le transmet, cet héritage qu'elle a acquis à ses enfants en disant, voilà, moi, j'ai connu deux civilisations. Elle était, par exemple, à Genève et elle revient vivre dans la forêt. Qu'est-ce qu'elle dit à ses enfants ? Méfiez-vous, quand vous grandirez. Bon, ma compte, elle réparte. En fait, elle, c'est même l'une des chanteuses qui n'est même pas attirée par l'Europe. Vraiment, Micheline Mokoma, elle n'est pas vraiment attirée à l'Europe. C'est une chanteuse qui est fière. Il y a des moments où je dis, allons en tournée. Elle ne veut pas. Voilà. Donc, pour un moment donné, les tournées, de rencontrer d'autres peuples, mais après, voilà, ça ne les intéresse pas, quoi. Voilà. Et c'est des gens qui sont vraiment fiers de vivre dans la forêt. Parce que, vous voyez, la forêt, elle a la différence avec la vie, la société dans laquelle nous vivons, la société de consommation. Même pour nous, les bontus, c'est très dur de vivre dans cette société de consommation. Il faut avoir de l'argent. Il faut, il faut. Alors que dans la forêt, ce n'est pas le cas. Là-bas, on n'achète rien. On va prendre ce que la nature vous donne. Vous voyez ? Dernière la question, il y a une problématique sur la conservation des espèces avec les eaux et forêts. Comment ça se passe ? Parce qu'il y a des espèces qui sont protégées et eux, ils vivent de la chasse et de la pêche. Est-ce que, quelque part, ils ont des problèmes avec l'État qui, aujourd'hui, leur met des restrictions sur leur mode de vie, sur leur mode de consommation ? Ah oui, mais sur cette problématique, en tout cas, puisqu'ils ont l'information, ils ont l'information qu'il y a des animaux pour ne pas plus tuer. Si tu tues l'enfant, tu fais la prison, tu tues le gorille, tu fais la prison. Ça, ils connaissent. Ils ont l'information. Maintenant, après, c'est autrefois qu'ils passaient un peu leur temps à manger ces animaux interdits. Aujourd'hui, ils se consacrent à ce qui n'est pas interdit. Et il n'y a pas de soucis. D'accord. Sur les, on va faire un tour sur tout ce qu'il y a ici. Vous allez m'expliquer. Parce que moi, je suis intrigué par... Voilà. Bon. On va commencer au coin là-bas. Voilà. Nous avons, par exemple, là, la hôte. La hôte des femmes. D'accord. C'est ce qu'on appelle, en langue aka, ikua. Ikua, c'est une hôte. Je peux même... Attends, on va retirer ça. Ça, c'est pour vous, les dames. Tu vois, ça se porte... Pour toi qui as quitté... Comment ça, c'est qu'à dos ? Ouais, voilà, au dos, là. Voilà. Attends, 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 tu es devenue... Tu as quitté le pays et ça fait des années. Je vais à Kha. Ouais. Tu vois, c'est mes bras en passant. Ah, bon. Tu vois un peu, non ? Je te donne juste une idée. Tu vois, ça, c'est la hôte. J'ai les excès de la civilisation. Voilà, tu as les excès de la... Voilà. Donc ça, c'est pour porter des aliments. C'est pour porter des aliments. Voilà, il y a des choses. OK ? Là, ici, par exemple, on a ce qu'on appelle esomba. Esomba, c'est un mortier. C'est un mortier aka. D'accord. À la différence avec le mortier bantu, on voit le mortier bantu, c'est plus en hauteur. D'accord. Et chez eux, c'est plus horizontal. D'accord. Donc la cavité, elle est petite, mais on peut piler le saka-saka de toute une famille, là. D'accord. Voilà, on met le saka, on pile, on enlève, on met de côté, etc. Voilà, donc c'est le saka, c'est l'esomba, le mortier. Et il y a un autre mortier qui présente deux cavités. Par exemple, on voit, là, on peut piler le saka. Ici, on peut piler les noix de palme. D'accord. On appelle ça toujours esomba. Maintenant, et c'est un peu détenir, ça pèse. Oui. Ça pèse. Et les saka, les pygmées, évoluent dans ce que nous appelons la civilisation de l'éphémère. En fait, c'est des nomades. D'accord. Tu vois, ils n'ont pas la culture d'accumuler les biens. Quand ils se déplacent, ils déposent, ils laissent. Ils abandonnent. D'accord. Aujourd'hui, dans nos forêts, il y a des gens qui ont planté des feuilles de manioc partout des saka. Mais quand ils arrivent dans un autre campement, ils sont, ils veulent s'installer, ils veulent manger les saka. D'accord. Confectionner un autre mortier, ça prend du temps. Donc, dans ce cas, ils peuvent se servir d'un bois. Essayez de toucher là. Voilà. Il y a des piquants là. Là, ça devient une rapeuse. Ils peuvent écraser le saka. D'accord. Ah, voilà. Ça devient une rapeuse. Là, on peut remarquer même sur cette photo. C'est vrai qu'elle n'est pas claire. Mais dans l'album photo, la photo, elle est claire. Donc, ça devient une rapeuse. Voilà. Pour rappeler le saka. On appelle ça ebolo. Voilà. Ebolo. Maintenant, pour manger, pour faire la cuisine, on doit saler la nourriture. Or, le sel que nous utilisons dans nos cuisines, ça, c'est le sel européen. Ce n'est pas notre sel à nous. Mais de la forêt, comment font-ils ? Ils se servent, par exemple, des écorces de Mbala. Ces écorces, on les brûle. Quand on les brûle, ça devient, ça se transforme en cendres. D'accord. On prend cette cendres, on passe dans l'enténoir avec un peu d'eau et la mixture obtenue, c'est ça qui est utilisé pour saler la nourriture. D'accord. Voilà. On appelle ça Mokwa. Maintenant, ça, c'est des bâtons à fuir, à creuser. Par exemple, eux, nous, on utilise comme féculents le pain, les bananes, du manioc, etc. Mais dans la forêt, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de bananes, il n'y a pas du manioc et autres. Donc, ils ont des racines comestibles qu'ils peuvent collecter en se servant d'un bâton à fuir. Donc, ils creusent avec ce bâton et ce bâton, on l'appelle Mupana. Après avoir mangé, on veut se désaltérer. Mais quand on se retrouve à un endroit, il n'y a pas de rivière, on fait comment ? Donc, il est important de connaître les différents types de lianes à eau. Là, par exemple, cette liane, on appelle ça mbiakor. Celle-ci, on l'appelle elendi ou elende. Et celle-là, on l'appelle ça tongo. Donc, vous repérez l'une des lianes, vous coupez de part et d'autre et vous mettez devant votre bouche et à l'eau qui coule. Nous allons voir tout à l'heure à travers les vidéos. Je vais vous montrer. Maintenant, ça, ici, on a des luminaires. Luminaires, comme ça vient du mot lumière. D'accord. Je vais chercher un morceau. Par exemple, voilà. Bon, on va utiliser les almettes qui ne sont pas de la culture AK. Ils ont leur technique à obtenir le feu. Je peux faire, par exemple, ça. Voilà, j'allume. Voilà. Voilà. D'accord. Vous voyez, c'est un luminaire. Là, c'est pour éclairer la hutte. On peut éclairer le compement avec. D'accord. Il est, ça tient combien de temps ? Par rapport à la grosseur de la bougie, comme ça se consume, ça peut faire, je ne sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, cela dépend de la grosseur parce qu'il y a des résines qui sont plus grosses que les autres, quoi. Voilà. Donc, cette résine, on l'appelle ça paka ou mapaka. Mais il y a une autre résine qu'on appelle jikingui. Ça aussi, ça s'allume. Donc, il y a plusieurs qualités. Ça, c'est un coq de fruits, voilà, qu'on utilise aussi comme luminaire. Ça aussi, ça s'allume. Voilà. Il y a une autre qualité qu'on appelle moubengui. Moubengui, si j'allume aussi, ça va prendre feu. Là, ça devient comme une torche. Je peux allumer là, je peux me balader avec dans la forêt comme ça, comme étant une torche. où je peux prendre, mettre en français dans le sol et après, ça éclaire pour tout le monde. Voilà. Maintenant, c'est ce que j'allais faire. J'allais faire ceci. Et ça sent quoi ? Heureusement que tu as anticipé. Oui. Ça sent l'ensemble. Ça sent l'ensemble. Maintenant, dans la tradition akka, les devins, les nganga, ce que nous appelons souvent féticheurs, les chamanes, ils s'en servent pour faire la divination. D'accord. On peut voir Doriska, tu reviens de l'Europe, de la France, tu es au Congo. Voilà, tu vas plus repartir, tu vas rester ici. Tu aimerais bien rester ici. Voilà. Mais à l'époque, il y avait des travaux forcés qu'on donnait aux gens pour aller collecter les résines. On a retrouvé encore des dépôts des endroits où on donnait des travaux forcés aux gens. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient avec, mais souvent, les gens, ils utilisent les termes de copal pour désigner cette résine-là. Bon, qu'est-ce qu'on fabriquait avec ? Il a trouvé en forêt ? Oui, oui, oui. Mais voilà, je vais vous montrer. On verra tout à l'heure à travers des vidéos. La différence entre la résine de mapaka et la résine de mobengui, c'est quoi ? Cette résine apparaît sur des arbres. Il y a une photo, voilà. Par exemple, là, ça apparaît, ça forme des masses sur des arbres et on doit grimper pour le détacher et on obtient ça. Mais par contre, pour le cas de mobengui, il faut extraire. Là, on fait l'extraction, c'est-à-dire, on incise l'arbre, après, on commence à extraire la résine. Donc, quand on a la résine, on l'extrait, ça y est là, par exemple, et on l'emballe dans un paquet de feuilles. D'accord. Mais c'est bizarre, moi, j'ai cru que c'était du manioc tout à l'heure. Non, pas du manioc. Ça, c'est vraiment la résine. Même si, tu vois, tel que ça y est là, tu vois, si je fais ça, tu vois, tu verras que, tu verras que ça va s'allumer. Tu vois ? D'accord. On regarda tout à l'heure, voilà, la différence entre paka et mobengui. Maintenant, les techniques d'obtention du feu, ça, j'ai vu chez les pygmines benzelés, tu vois, on appelle ce morceau de bois on fait une petite cavité. Attends, on va prendre ça. Tu fais une petite cavité, là. Tu connais la technique, non ? Tu as suivi, c'est à travers les documentaires, voilà, le bois, on appelle ça on fait un morceau de bois. Maintenant, après avoir obtenu le feu, à chaque fois que vous aurez besoin du feu, vous n'allez pas faire la même chose. Donc, il faut conserver le feu. Et on fait comment ? On brûle, par exemple, un gros arbre. Et l'arbre reste allumé pendant une semaine, pendant deux semaines. Toutefois que vous avez besoin du feu, vous partez seulement chercher la braise. Allez, ça c'est une technique de conservation du feu. Maintenant, ça c'est un récipient, un récipient à cas. Vous voyez, c'est fait avec l'écorce d'un arbre. C'est un récipient en écorce battue. On appelle ça mousséqué. Aujourd'hui, les gens utilisent plus ces récipients en aluminium ou en plastique, mais ce n'est pas traditionnellement, les akas, ils ont les récipients à eux. Il y a un autre récipient qu'on peut voir aussi en hauteur. On appelle ça, voilà, on appelle ça pendi. On regardera aussi les photos, on appelle ça pendi. Dans ces récipients, on peut mettre l'eau. Mais pour vous, les feuilles de marontacé, ça c'est les feuilles qu'on utilise pour emballer les maniopes. On appelle ça les feuilles de marontacé. Makasangongo. Donc là, du coup, c'est étanche, ils peuvent mettre l'eau ? Mais là, les feuilles ont séché, il faut remettre les feuilles neuves, voilà, vous pouvez mettre de l'eau et ça ne coule pas. Voilà, ça c'est des récipients traditionnels. Mais ce récipient, il est plus utilisé pendant la collègue du miel. Quand on fait la collègue du miel, parce qu'il y a deux techniques de collègue, soit on grimpe l'arbre ou on abat l'arbre. Mais quand on fait par la technique de grimpage, le panier assure la liaison entre le grimpeur principal qui a pour mission d'introduire la main dans la ruche d'abeilles, c'est-à-dire quand il introduit la main, il récupère les reins de miel, il les met à l'intérieur, il se sert de cette corde, une longue corde, il fait descendre le panier. Ceux qui sont au pied, l'assistant qui est au pied de l'arbre, il recueille les reins de miel, il met à côté, après, il lui renvoie le panier. Donc, on a deux récipients qu'on utilise chez les AK. Donc, il y a pendi, pendi, c'est ce que je remets là, et mosseke. Mosseke, c'est le récipient en écorce battue. Bon, ce qui est un peu regrettable, c'est que ces objets-là, pour trouver les fabricants, ça commence à devenir un peu rare, parce que les enfants sont plus attirés vers tout ce qui est occidental. Et donc, les anciens qui ont l'habitude de consomptionner ça, ils meurent, ils meurent, ils partent avec leur savoir, et c'est ça qui est regrettable. Et ce petit coffret, on l'appelle Sangamata. Ça, c'est plus utilisé par les Nganga, les féticheurs, les chamanes. Donc, ils peuvent garder leurs fétiches. Voilà, mais si tu oses, par exemple, ouvrir le coffret d'un Nganga, d'un chaman, ça va te rappeler un peu le mythe de Pandore. Tu connais bien, non ? Oui. Pandore qui avait ouvert la jarre qui contenait tous les morts. J'ai eu aussi un témoignage comme ça, d'un pygmée qui disait qu'il avait ouvert le Nganga, le coffret de son oncle, là où il était dans la forêt. Ça avait soulevé le vent, donc d'une manière terrible. Lui, il avait sukan. On a touché à ce qu'il ne fallait pas toucher. Et ça, c'est un gobelé, un gobelé à K, c'est le cocossy d'un fruit. On appelle ça Jipombe. Dans la mythologie pygmée Aka, on dit qu'à l'époque, quand il n'y avait pas encore des femmes, les arbres se servaient pour faire l'amour. Ils mettaient leur bangalala. On n'a rien entendu. Donc, pour dire qu'ils ont aussi leur mythe. Donc, ils ont aussi leur littérature orale. D'accord. En parlant aussi de sexualité, comment ça se passe ? Mariage ? Sexualité, ce n'est pas un sujet tabou chez les Aka. Chez nous, ici, quand on dit, on utilise des termes là, ça, ça, les gens crient. Ça, c'est scandaleux. Non. Nous, là-bas, dans notre monde, on l'appelle chien par chien, chat par chat. Donc, les parents, les mamans, ils enseignent la sexualité à leurs enfants. Les papas aussi, ils font la même chose pour leurs papas. Vous allez certainement avoir le CD, acheter le CD comme vous le voulez. Vous remarquez qu'il y a des chiens qui sont un peu liés à la sexualité. D'accord. Pourquoi ? Parce que la réussite d'un mariage, c'est tout ça. Quand toi, tu ne bondes pas, qu'est-ce que ta femme va faire avec toi ? Il ne fera rien avec toi. Ça va me fâcher plus. Quand la femme aussi, la balle organe génitale est mal entretenue, etc. Qu'est-ce que l'homme va faire avec toi ? Et vous remarquez que dans les champs pygmés, par exemple, toi, l'homme, tu ne bondes pas. Tu fais l'amour avec, tu cherches à faire l'amour avec une femme. Et cette dernière découvre que non, toi, là-bas, ça ne marche plus. Qu'est-ce qu'il va faire ? La femme va aller raconter à tout le village que Frédéric, François, un tel tel que vous le voyez, ça ne marche pas. Et on va en faire le sujet d'une chanson. Donc, dans tous les villages, on va chanter maintenant. Mais c'est gênant. Mais c'est gênant, tu vois. Idem aussi pour la femme. Si l'homme découvre que là-bas aussi, c'est n'importe quoi, il va raconter à tout le village et ça va devenir le thème d'une chanson. Et du coup, c'est vécu comment ? Mais tu deviens la risée, par exemple, du village. Et pour éviter cela, le village ? Mais tu vas quitter pour aller ou on finira par te découvrir aussi là-bas à ta faiblesse. Donc, ce qui veut dire que les parents enseignent très tôt ces histoires à leurs enfants. Donc, papa montre à son fils, il dit, ça c'est le bois bondé. Quand il y a un problème par exemple sexuel, tu ne bondes plus, ton bangala ne fonctionne plus bien, il utilise telle formule, telle formule, telle formule. Et tu remarqueras que même nous qui sommes là-bas, les hommes, souvent on a des incisions au niveau du dos là. Parce qu'on doit réparer cet appareil. Les femmes aussi... Voilà. Les femmes aussi font la même chose. Parce qu'on peut te faire aussi des incisions pour te rendre efficace, toujours forte au lit, inépuisable, tu vois. Donc, tu comprendras que la sexualité, les pygmies n'est pas un sujet tabou. Et dans notre société, on remarque que c'est un tabou. Par exemple, à Bazaville, c'est difficile de voir une maman parler sexualité avec sa fille. Difficile de voir un papa parler sexualité avec son enfant. Voilà pourquoi on constate, on remarque beaucoup d'échecs dans le mariage. Tu vois, tu as un grand garçon qui est là, qui ne bande pas, toi le papa, tu n'es même pas informé. Si vous avez l'habitude d'en parler, l'enfant peut te soumettre son problème, il dit papa, moi là où je suis là, en tout cas, ça ne marche pas. Et du coup, papa peut dire non, fais ceci, fais cela. Mais comme on n'en parle pas, la conséquence c'est quoi ? C'est le chèque dans le mariage. Donc, chez les pygmies, ce n'est pas tabou. Ça marche. Alors, on continue. Là, c'est le bois rouge de padouk qu'on appelle mongolais au long à cas. En fait, le bois rouge permet d'obtenir la patte de padouk. Là, vous touchez maintenant la poudre de padouk. Comment est-ce qu'on fait pour obtenir cette patte ? Là, par exemple, on a deux morceaux de bois. Ça forme une paire. On met un peu d'eau, un peu de sable dessus et on frotte l'un sur l'autre. Ça nous permet d'obtenir la patte rouge de padouk. Et cette patte est utilisée pour teinter les jupes raffia. Vous voyez, par exemple là, les jupes raffia, c'est des tenues que nous utilisons plus pour la danse, sont teintes en rouge et en noir. Le rouge, c'est le bois rouge de padouk. Ah, mais si on ramasse les pommes à caisse du coup. Voilà. Ça, c'était confectionné par des femmes bontous mais les femmes pygmées aussi les font. Donc, le rouge, c'est ça, le bois rouge de padouk et le noir, c'est obtenu avec les écorces du bois noir d'ébène parce que les écorces du bois noir d'ébène produisent la teinture noire. Voilà. Maintenant, la même pâte séchée nous donne la poudre et cette poudre, on utilise aussi pour le maquillage. Voilà. Mais sinon, traditionnellement, les pygmées, ils ont leur jupe en matière végétale, ça là, qu'on appelle bandoudou. Vous voyez ? C'est des feuilles de la forêt mais ça, c'est des jupes éphémères à la différence des malambas. Ça met plus du temps. Ça, ça met plus du temps. Voilà. Vous voyez ? Quand la jupe n'est pas encore... Quand on n'a pas encore teinté, ça donne ça. Voilà. D'accord. Maintenant, quand on apporte le bois rouge de padouk, ça nous donne ce que nous avons vu en bas là. Voilà. Ça, ça fait partie de l'artisanat à Cannes. Et on a aussi le filet de chasse. Le filet de chasse, on appelle le boukia. C'est toujours à base de plantes. À base de plantes. Vous remarquez que tout ce qu'il confectionne, c'est à base de plantes. Mais quand vous remarquez par exemple l'élément fer, je peux prendre par exemple pour la hache. Vous voyez ? L'élément fer, là, ils obtiennent ça à partir des échanges avec les bantous. D'accord. Parce qu'il y a des rapports d'échange qui existent entre les pygmées et les bantous. Voilà. Ici, par exemple, aussi, on a un autre filet. C'est un piège qu'on appelle Toba. Ça, c'est pour les petits animaux. Voilà. C'est destiné à capturer les terriers, les animaux qui se tèrent. D'accord. Par terrier, on a des porc-épiques, des atterrures. On a des rats, des rongeurs. Voilà. On capture à base des oeufs. Vous voyez, les matières sont toujours végétales. On a la liane, on a les fibres de mucosa qui permettent d'obtenir... C'est eux qui respectent la planète. Mais évidemment, vous savez, aujourd'hui, quand on parle du développement durable et ces histoires-là, mais eux, ils connaissent le développement durable depuis longtemps. Ils ont toujours géré la forêt de manière durable. C'est nous, les véritables destructeurs. Et ils n'ont jamais détruit la forêt. Et par là, vous allez comprendre que le monde, regarde, c'est un cycle. Il y a des gens qui sont partis jusqu'à la lune. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ils sont en train de revenir au point à la case départ. Mais les cales sont toujours restées à la case départ. Ce sont les pygmées que nous avons traités des gens non-civilisés, etc. Mais là, nous courons derrière ce qu'ils détiennent encore. Au lieu que nous les encourageons à nous montrer ça, on veut les emmener à nous suivre là où nous étions partis, là où nous étions partis, où nous sommes partis. Mais imaginez qu'ils perdent tout ça. Mais qu'ils devraient nous ? C'est une part de l'histoire. Voilà, ça c'est une horreur grave. Et là, on est toujours, là on est dans les armes, on a des saguées, ça c'est le l'ikongo, ce qui n'a plus pointé, là ça c'est le ndaba, et non, ça c'est le ndwange plutôt, on peut pratiquer aussi la pêche avec, et on a un saguée à pan qu'on appelle ndaba. Voilà. Mais les lames de fer, comme j'ai dit tantôt, se sont obtenues à partir des échanges. Ça par exemple, tu peux imaginer c'est quoi ? Essaye de toucher. Un tuto non ? Voilà, c'est comme une gilette, voilà. Tu peux imaginer ça sert à quoi ça ? À couper. À couper quoi ? Imagine, pour toi une femme. Les fruits, les légumes ? Non, pour toi une femme. Ah, l'excision ? Non, le cordon omblican ? Voilà ! Tu vois ? D'accord. Le nom commence à m'échapper, je pense que ça doit être le coca. Voilà, le nom m'échapper là. Voilà, ça, ça sert à couper le cordon ombilical. Voilà. Et ça, ça s'est un peu déformé. C'est le rombe, en fait, c'est un morceau de bois sur lequel on joint un fil. Quand on fait tourner ça, en fait, vous voyez, quand la panthère capture les singes, parce que la panthère capture les singes, elle se sert de sa queue. Quand elle fait tourner la caisse, ça produit un son. Vum, vum, vum. Maintenant, les pygmées étant chasseurs, ils se sentent inspirés de la manière dont la panthère capture les singes. Donc, cet instrument-là, quand ils font tourner ça, ça produit ce son-là. Le même son. Le même son. Donc, on appelle ça le rombe. Et du coup, ça attire les animaux vers eux, ils peuvent les tuer. Maintenant, il déconseille. Il dit, il ne faut pas utiliser ça dans une forêt où il y a des panthères. Sinon, la panthère va penser que c'est son ami qui est en train de l'appeler. D'accord. Mais je pense que ça va être aussi utilisé pendant un rituel. Le rituel, quand on tue, par exemple, l'éléphant. Ça, c'est la colle obtenue à partir de la cire d'abeille. On appelle ça dobi. Dobi, en fait, on joint ça à l'arbalète. Je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais te montrer tout à l'heure là-bas. Voilà. Ici, on a... Ça, ça se trouve dans des grottes ? Non. Pas vraiment des grottes. Ça, on trouve aussi dans la forêt. En fait, c'est un sifflet. C'est le terrier, une bestiole. En fait, les femmes l'utilisent comme étant un sifflet. Tu vois, par exemple, nous, quand on est ici en ville, quand on s'effectue sur rendez-vous, je peux te dire, écoute Dorisca, réjouis-moi là où se trouve tel lieu. Réjouis-moi là où se trouve le CHU. Il y a des repères. Quand des personnes, par exemple, veulent se voir, surtout les femmes, quand elles veulent se voir avec leurs copains. Donc, ils font usage de ce sifflet-là. Quand elles sifflent, ça permet aux copains de repérer à quel endroit se trouve. Voilà. Là, la copine se trouve. L'homme peut utiliser, par exemple, ça, c'est la fluide des hommes. On appelle le mot bio. Et ça, c'est pour les femmes. C'est pour les femmes. Voilà. Qu'on appelle le mot béquet. Donc, ça, c'est... Ils utilisent ça pour se faire repérer dans la forêt, quoi. Quand ils se fixent à rendez-vous avec leurs copains. Voilà. Il y a ça. Et ça, c'est des pipes. Ça, c'est une pipe à K qu'on appelle aussi... Qu'on appelle le mot quoi. Maintenant, là, par exemple, on a la natte en écorce battue. Voyez, nous, aujourd'hui, on utilise la mousse en bois et autres. Mais traditionnellement, les akas font recours à la natte qu'on appelle du coco. D'accord. Donc, pour obtenir cette natte, il suffit de repérer l'arbre qu'on appelle motunga. Vous délimitez la dimension que vous voulez obtenir. Vous coupez des parts et d'autres et ça vous donne cette natte. Mais la natte, en question, a été utilisée aussi pour enterrer les morts. D'accord. musique, c'est l'arc musical qu'on appelle Mbella. Voilà. Donc, ça se joue. On met la corde auprès de la bouche. Tu enras tout à l'heure le son, tu verras. On va voir. Et dans la tradition pygmée, quand on joue l'arc, c'était pour pousser les animaux vers les pièges. D'accord. Voilà. Vous ne faites pas n'importe quel piège. Vous faites juste les pièges à coller et au coucher du soleil, vous jouez l'arc dans les causes sacrées et pousser les animaux vers les pièges. D'accord. Voilà. Et on a aussi un autre instrument qui était utilisé. C'est la... la hape sitar qu'on appelle le mondoumé. Non, ça, il faut placer comme ça. Tu vois, tout est en matière végétale. Donc, tu as une calébasse qui sert de caisse de résonance. On fait comme ça. Et quand tu joues, le son, ça, ça... Voilà. C'était aussi utilisé pour la chasse. Aujourd'hui, c'est des instruments qui n'utilisent presque plus. Qui n'utilisent presque plus. Voilà. Parce que dans d'autres localités, on est en train de leur apporter des musiques modernes. Vous savez que... on a vu sur YouTube, il y a pas mal de... Ah, mais oui. Oui. Et aujourd'hui, même dans la musique des DJ, là, hein, comment ça appelle ça ? Découper, décaler. Il y a maintenant les DJ Pygmets. On reconnaît les Pygmets facilement par cet objet. Alors, ça, c'est très élaboré. Ah oui. Ça, c'est une arbalète. D'accord. On appelle ça... On appelle ça Mbano. Je vais profiter de te faire découvrir un autre morceau. Voilà. Voilà. L'arbalète qu'on appelle Mbano. Mais peu d'enfants d'Aka aujourd'hui savent la confectionner. On perd tout. Et du coup, comment ils gèrent les conflits ? Ah, bon. Si tu observes... Les conflits de la famille. Les conflits de la famille. Bon. Après, ça défend peut-être... Avec le voisin aussi. Ça défend des conflits. Tu sais, on vit dans une société, dans leur société traditionnelle, il n'y a pas vraiment de loi. Tu vois, c'est un peu comme la jungle. Tu vois, à un moment donné, quand ils ont des problèmes, c'est le plus fort qu'ils gagnent. Ils peuvent... Ils se battent. Moi, j'ai vu, par exemple, quand il y a eu des problèmes soit dans le domaine sentimental, il y a eu des gens qui se sont entretiés comme ça. Après, comme il y a les voisins bontous qui sont toujours à côté, ils apportent la loi... La loi de l'État, quoi. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, il y a des pygmées. Voilà. Pour arranger les choses, il y a des pygmées qu'on peut emmener juger soit à la gendarmerie ou autre, ou bien à la justice par rapport au fait Mais est-ce que c'est juste ? Parce qu'ils sont dans leur monde et ils sont jugés dans la civilisation. Bon. Comme ils habitent... Ceux qui sont dans les territoires congolais, ils sont des Congolais. Donc, tout le monde est soumis à la réglementation congolaise. C'est comme ça que ça se passe actuellement. Mais sinon, il y a d'autres conflits. Les gens, ils préfèrent... Il y en a qui peuvent régler ça de manière même ésotérique. Tu vois, tu m'as fait ceci, ben attends, on va voir. Donc, si toi, tu connais par exemple les méthodes ésotériques plus fortes, tu peux chercher à atteindre l'autre, à le faire mal mystiquement. Tu peux... C'est aussi une façon de régler certains conflits, quoi. Voilà. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'extraction de mobengui. Mobengui, c'est le luminaire que tu as de l'autre côté là-bas. Tu vois, pour extraire le mobengui, il faut inciser l'arbre. Tu vois, on a incisé l'arbre et après, on commence maintenant à extraire la résine qu'on emballe dans le paquet de feuilles, qu'on brûle et ça éclaire la maison. Tu vois, les fichiers-là, je les ai préparés surtout pour les élèves quand ils arrivent parce que tu montres l'objet. L'objet, il est mort, il n'est vu plus. Mais après, il faut enseigner à l'enfant comment est-ce qu'on fait pour obtenir. Ça, c'est un exemple, par exemple, pour le mobengui. Maintenant, pour le cas de mapaka, on va voir que le mapaka, il apparaît sur l'arbre et on grimpe. Donc, souvent, c'est en hauteur. Vous grimpez, vous ? Moi, je ne sais pas grimper. Est-ce que j'ai encore là, d'apprendre ça ? Voilà pourquoi je te dis souvent à l'école de la forêt, on apprend dès le bas âge. Si je mets le volume, attends, tu vois. Il y a des risques. Ah, mais il y a des risques. Là, je te montre, je te fais comprendre que la forêt est vraiment une école. Tu entends des voix en bas. C'est des aînés. Parce que les aînés ont déjà passé cette étape-là. Tu vois ? Ils sont en train de l'orienter. Tu comprends ? Là, les aînés l'orientent. On ne fait pas ceci, on ne grimpe pas comme ceci, on ne grimpe pas comme cela. On va les suivre. Parce que, tout à l'heure, tu vas poser une question sur le mariage. pour se marier dans la tradition Aka, qu'est-ce qui se passe ? Le futur, le futur gendre, le futur marié, il subit une preuve qu'on appelle par Bokopé. D'accord. Bokopé, c'est une preuve test. C'est une preuve qui consiste à ce que le futur gendre aille habiter chez la future belle famille pendant une période donnée. Et pendant cette période, il doit montrer de quoi il est capable. C'est-à-dire, il doit s'occuper de sa femme devant sa belle famille. D'accord. Il doit montrer ses qualités, ses compétences. Et ça va rassurer la belle famille. Pourquoi ? Quand il va réussir à cette épreuve, il pourra prendre sa femme à aller habiter avec elle dans son village ou à n'importe quel endroit qu'il voudra. Mais les parents de la fille seront au moins garantis que là où notre fille est partie, elle ne va pas crèver de faim parce que son mari c'est un brave, son ami c'est un grand chasseur, etc. Et c'est ça qui nous manque actuellement dans la civilisation. C'est ça qui nous manque actuellement dans la civilisation. Ça fâchera les hommes qui vont suivre ça. Évidemment, on peut opposer un gros paresseux qui a juste des parents riches, on lui donne de l'argent. Or là-bas, il n'y a pas une histoire d'argent. Ce sont tes capacités. Maintenant, toi pour réussir à ton mariage, tu dois être formé par tes parents. Parce qu'il y a des gens qui connaissent l'échec qui n'arrivent pas à réussir cette épreuve. Et du coup, on accuse qui ? On s'en prend à qui ? On s'en prend aux parents. Une fille qui ne s'est pas préparée dans nos forêts conjugales, on accuse qui ? C'est sa maman parce que la maman n'a pas fait son travail. un garçon qui ne réussit pas. On accuse qui ? Son papa. Voilà pourquoi. Très tôt, papa doit parcourir la forêt avec son fils parce que c'est lui qui doit l'enseigner. Le frère aîné doit parcourir la forêt avec son petit frère parce que c'est lui qui doit l'enseigner. Maman doit parcourir la forêt avec sa fille. Et la soeur aînée doit parcourir la forêt avec son enfant. C'est ça qu'on appelle l'école de la forêt. Et on doit lui enseigner toutes les disciplines liées à l'école de la forêt. La botanique, la zoologie, l'éthologie, et ceci, c'est là, toutes les disciplines. Et là, par exemple, quand il va habiter dans un compliment, parce que quand on dit compliment, ce n'est pas toujours 50 ou 100. Non, non, vous pouvez être à deux, vous formez votre compliment ou à quatre. Mais imagine que tu vis dans la forêt au cœur de la forêt avec ta femme et que quelque chose de mauvais vous arrive. Tu vas faire comment ? Courir au village pour aller chercher ses cours ? Non. Or, quand tu as été bien formé, tu as suivi tous les enseignements. Les enseignements du monde visible et les enseignements du monde invisible parce qu'il y a ça. Les grands enseignements, ils les suivent dans les sanctuaires. Tu vois ? Ils passent par des initiations et là-bas, dans les sanctuaires, on les enseigne les grands secrets de la forêt. Les secrets auxquels ils sont interdits de dire, par exemple, au reste du monde, de dire en public comme ça. Tu vois ? Même moi, pendant notre émission, il y a des choses que je peux dire. Mais d'autres, je ne peux pas dire. Si je me permettais de le dire, les gardiens des traditions, ils seront mécontents. Ils vont se dire, mais celui-là, qui lui a donné le droit de dire X ou Y de choses ? Et quand tu vas commencer à bénéficier de ces enseignements, c'est là où tu vas comprendre que eux, les pygmées, sont encore détenteurs du savoir ancestral et capables d'apporter un plus à l'humanité. Donc, tel que l'enfant est en train de faire là, les aînés sont assis et ils sont en train de le corriger. Moi, un jour, j'ai posé la question aux aînés. Je lui ai dit, mais pourquoi vous laissez l'enfant faire au lieu que vous puissiez travailler ? Ils disent, non, on connaît déjà. C'est lui qui doit apprendre parce que demain, il va se marier. Mais s'il n'a pas appris, comment va-t-il affronter cette épreuve-là ? Voilà. Donc, voilà pourquoi je dis que c'est important pour ces enfants de commencer d'abord par l'école de la forêt. L'école de la forêt doit d'abord être une priorité parce qu'il y a tellement de choses à apprendre là-bas. S'il manque ça, ils seront maintenant pygmées de nom. Parce qu'on les voit, il y a des autochtones ici, des pygmées qu'on voit en ville. Ils se disent pygmées, mais vous leur demandez de démontrer réellement s'ils sont pygmées. Non, ils ne peuvent pas. Tu vois, ils ne connaissent plus absolument rien. Les tambours d'eau. On va écouter ça. Alors c'est sur ce tambour d'eau que nous allons nous séparer, Soreille ? Merci sur ce très long voyage. qui était difficile, difficile de nous séparer. Une très, très belle aventure. Et j'espère que la prochaine fois, on se retrouvera chez les Haka qui vont m'accepter pour un petit séjour, faire les rangs de visite. On se verra aussi l'année prochaine en tournée. Chez nous, de l'autre côté. Je pense qu'on s'y verra en Italie, il y a la Pologne qui s'est prononcée, la France, on s'y verra en Suisse, surtout pour toi qui vis en Suisse. On se verra là-bas et puis tu viendras les filmer pendant le concert. Voilà. Merci à vous tous qui nous suivez sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Nous sommes ici à Talangaï, dans ce fameux musée, le musée Haka. N'hésitez pas de venir ici, Soreille est là, il est ouvert. Voilà, il a aussi besoin de soutien pour entretenir la mémoire du peuple Haka. Donc venez ici, c'est un très haut lieu, c'est un sanctuaire ici. Voilà, j'ai été portée pendant tout ce voyage ici, avec la musique, tout ce qu'il y a autour. Voilà, ça fait partie de la culture congolais, ça fait partie de notre héritage que malheureusement, que nous ne partageons pas, que nous partageons aujourd'hui avec Sorelle l'instant d'un voyage. Donc n'hésitez pas à contacter Sorelle. Tous les contacts seront mis en ligne sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Merci à vous tous, merci à toute l'équipe technique de Ziana TV, Ziana TV locale qui est ici. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.